Mais vous allez nous parler d'une nouvelle règle dans le Code du Travail qui est entrée en application hier. La présomption de démission, qu'est-ce que c'est ? Jusqu'ici, ne pas venir travailler pendant plusieurs jours sans justification était considéré comme un abandon de poste et ça donnait lieu à un licenciement pour faute grave. Et selon la DARES, l'organisme de statistique du marché du travail, du ministère du travail, ça concerne 123 000 cas par an. Et qu'est-ce que ça va changer la notion de présomption de démission ? Désormais, ça ne sera plus une faute grave, mais donc une démission si vous ne revenez pas au bureau au bout de 15 jours. Et ça change quoi ? Quand vous êtes licencié pour faute grave, vous ne touchez rien, pas d'indemnité de licenciement, mais vous avez droit au chômage. Et oui, ça peut paraître paradoxal ou immoral, mais si on considère que c'est déloyal vis-à-vis de son employeur. Mais c'est comme ça, avec un abandon de poste, vous touchez le chômage, alors qu'avec une démission, vous n'avez pas droit aux indemnités. Donc c'est plus juste ? Franchement, ça ne change pas grand-chose, voire ça va tendre les relations au travail, parce qu'aujourd'hui, on compte 123 000 abandons de poste, je vous le disais, mais l'an dernier, on enregistrait entre 400 et 500 000 démissions par trimestre, 20 fois plus. C'est ce qu'on a baptisé la fameuse grande démission. Et la moitié des démissionnaires ne passe pas par Pôle emploi. Ah, et on sait pourquoi ? Parce qu'ils avaient déjà trouvé un job, tout simplement. Donc si je résume, en période de grande démission, le patronat pense qu'on va retenir de force les salariés en les privant d'allocations chômage s'ils partent du jour au lendemain. Faux, puisqu'il y a une vraie tension dans de nombreux métiers. 80% des démissionnaires ont retrouvé un job moins de 6 mois après leur départ. On pense aussi que ça va faire des économies à l'État. Eh bien, faux, là encore, puisque moins d'un démissionnaire sur deux fait valoir ses droits au chômage. Et les licenciements pour faute grave ne représentent que 5% des fins de contrat. 43% des ruptures de CDI, ce sont déjà des démissions. Donc on traite un problème qui n'existe pas. Donc ça ne sert à rien ? Ça donne le sentiment d'un durcissement des règles pour chasser les resquilleurs. En revanche, ça va tendre les relations en interne. Pour quelle raison ? Ceux qui voudront éviter d'être licenciés pour présomption de démission devront faire une faute grave. Une vraie. Dans la restauration, par exemple, les chefs cuistots ont le droit de partir du jour au lendemain. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas qu'ils commettent volontairement des fautes graves en saccageant les repas et en ruinant l'image du restaurant. Ça, c'est un exemple. On risque donc aussi d'aboutir à des contentieux qui se soldent au prud'homme au lieu de traiter le problème à l'amiable. Dans le climat actuel de tension sociale, en période de pénurie de main-d'oeuvre, au moment où on invente des concepts comme la grande démission ou la démission silencieuse, on n'avait pas vraiment besoin de durcir la loi pour 3% des licenciements dans ce pays. Martial, votre plus ce matin. Pernod Ricard, victime d'un boycott en Suède. Oui, à cause de sa marque suédoise de vodka Absolute. Même le Premier ministre là-bas s'est dit déçu. La raison, fin 2022, Absolute a recommencé à exporter des bouteilles en Russie. Et face à cette fronde, Pernod Ricard a annoncé hier qu'il stoppait son commerce avec les Russes. Et alors, votre note brutale, 4 sur 20 à Internet. Selon l'UFCQ choisir, 4 foyers sur 20, donc 1 sur 5, est encore privé de très haut débit à la maison. Fibre ou ADSL, ça représente encore près de 12 millions de ménages quand même. Et c'est une vraie inégalité quand la plupart des démarches administratives se font maintenant par Internet. Merci beaucoup Martial. Sous-titrage ST' 501